Bonjour à tous, bienvenue. Alors voici la correction de l'exercice 4 du devoir 1, modèle 2. Alors je vous laisse copier l'examen, l'exercice. Vous pouvez le trouver sur notre site que vous voyez sur votre écran. Je vous laisserai le lien pour le télécharger si vous voulez, le lien dans la boîte de description. Alors faites un effort avant de voir la solution. Alors dans cet exercice, on en donne une fonction f de x qui est égale à 1 moins x au carré sur x et on définit sur r plus étoile. Ça veut dire qu'il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici 0 ouvert. Donc la question a, a demande de montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle r plus étoile. Alors on voit bien que pour cette question, il faut rédiger, parce qu'on a ici 1 moins x au carré sur x, c'est une fonction rationnelle, parce que vous avez sur le numérateur un polynome, et là vous avez dans le dénominateur un polynome, donc c'est une fonction rationnelle. Et donc les fonctions rationnelles sont, on sait, d'après le cours, que les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Donc est une fonction rationnelle continue sur son domaine de définition. Sur son domaine de définition. Donc, elle est continue sur r plus étoile. Bien sûr, le domaine de définition de cette fonction-là, parce que là, on nous a dit qu'il est défini sur r plus étoile. Mais en général, vous pouvez écrire que cette fonction est définie sur son domaine de définition d, qui est égal à r étoile. Parce qu'il faut exclure la valeur zéro. Cette fonction-là, elle n'est pas définie en zéro. Et on sait bien que r plus étoile est inclue dans r étoile, donc, elle est continue sur r plus étoile, parce qu'il est inclus dans r étoile. Voilà, donc c'est juste une réduction, dire que c'est une fonction rationnelle. Donc, nous avons mis en place pour la première question, quand nous avons mis en place, nous avons mis en place pour la première question, c'est qu'un domaine de r plus étoile. c'est une relation La question B Montrez que la fonction est strictement décroissante On va montrer que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle R plus étoile Donc là on va calculer On va calculer la dérivée Donc f' de x c'est 1 moins x au carré sur x prime Alors premièrement on va faire la dérivée du numérateur fois le dénominateur fois x moins la dérivée de x fois 1 moins x au carré le tout sur le dénominateur x au carré La dérivée de 1 c'est 0 La dérivée de moins x au carré c'est moins moins 2x moins 2x fois x c'est moins 2x au carré Ici vous avez ici vous avez la dérivée de x c'est moins 1 Moins ici va moins 1 va se multiplier fois 1 moins x au carré ça va donner moins 1 plus x au carré le tout sur x au carré ce qui vaut alors moins 2x au carré plus x au carré c'est moins x au carré moins 1 sur x au carré qui est égal alors je vais factoriser par moins x au carré moins 1 le tout plus 1 pardon le tout sur x au carré là je vais factoriser par moins alors vous voyez là x au carré est positif 1 est positif somme de 2 positif est positif le moins fois le positif c'est négatif et x au carré est positif négatif sur positif c'est négatif donc on va dire quel que soit x appartenant à r plus et 3 on a f prime de x la dérivée est toujours négative strictement négative donc les plus et donc est strictement décroissante sur R plus étoile. Voilà pour la question B. La question C, on nous demande déduire que F admet une fonction réciproque en déduire son domaine de définition. Là, c'est une déduction, donc on va déduire ça. D'après les questions A et B, qu'est-ce qu'on vient de trouver ? On vient de trouver que F est continue et on vient de trouver que F est décroissante sur R plus étoile. Voilà, donc ces deux critères, ces deux conditions vont nous permettre de dire F est continue et continue est décroissante strictement strictement décroissante voilà, il faut rédiger ça strictement décroissante sur R plus étoile. Donc, elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle C'est Alors, J, c'est quoi l'intervalle J ? Là, on va trouver le domaine de définition. C'est ce qui est dans le domaine de définition. J, c'est ce qui est sur le domaine de définition. C'est ce qui est sur le domaine d'un C'est ce qui est le domaine de finit, c'est ce qui est C'est ce qui est le domaine C'est ce qui est le domaine lui l'un mâchoire peut appeler les diarrh routes exéil et donc il est un fonction registre qui a dans le moyen J lui.'" J'ai pris une réponse pour 1 J. J' Aurai tout un fil d'ouffork de F ? c'est-à-dire de ce type-ci de hélicoptère des espèces répétées. Pourquoi ? retail f niveaux plus deobilights répétées. et en plus, un ordinateur, qui va pouvoir donner la quantité de c'ère. En plus, ce point, qui va prendre la quantité de c'ère, va prendre deux ans, et va prendre une quantité de c'ère plus la 1, mais l'a dit, la quête, c'est-l'a, c'est-f-1, qui va prendre une quantité de c'ère plus la 1, et va prendre une quantité de c'ère plus la 1. Alors j'ai dit que f est définie sur 0 plus l'infini, ça veut dire qu'il prend des valeurs de cet intervalle et nous donne des images dans un intervalle g. Et réciproquement, f-1 va prendre des valeurs de j et va nous donner des images dans 0 plus l'infini. Donc pour avoir ce g, il faut calculer l'image de 0 plus l'infini par la fonction f. Or, la fonction f, qu'est-ce qu'on a dit ? Elle est strictement décroissante. Donc, si elle est strictement décroissante, ça veut dire que vous prendre les images ici de... Je vais inverser ici les bornes de l'intervalle. Ça veut dire que ça va être... On va commencer d'abord par plus l'infini. L'image par plus l'infini, c'est la limite. Parce que plus l'infini n'est pas définie. Donc, on va prendre la limite de f de x quand x tend vers 0 plus l'infini. Et maintenant, on va prendre la limite en 0 parce qu'elle n'est pas définie en 0. La limite de f de x quand x tend vers 0 à droite. Ouvert. Voilà, parce que la fonction est décroissante. On sait que, rappelons, on va t'adcrire par exemple si on a une fonction décroissante. Si on a une fonction décroissante, Donc, f, par exemple, je vais dire de l'intervalle a, b. Je l'ai souverte ici. Bien, il est ouvert de tous les côtés. f de a, b. Ça va être, parce que f est décroissante, ça va donner... On va inverser les rôles. Ça veut dire, limite de f de x quand x tend vers b moins. Parce que ici, c'est à gauche de b. Et de l'autre côté, c'est la limite de f de x quand x tend vers a plus. Voilà, c'est comme ça lorsque la fonction est décroissante. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, il a j'abri la cante de la taille à la consigne. Il a dit, moi, je vais faire un exemple sur l'axe. 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 Par exemple, là, je vais prendre f de b. Parce que, d'abord, il est défini. Ce n'est pas défini, on prend la limite. Voilà. C'est juste un rappel. Alors, maintenant, on doit calculer la limite. Je vais calculer ici la limite de f de x. Donc, je vais l'écrire directement. De 1 moins x au carré sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite... Donc, puisqu'on a ici un polynome. Ici, un polynome va prendre le plus haut degré avec son coefficient. Ça veut dire que c'est la limite de moins x au carré sur x. Et c'est la limite. Je vais simplifier xx. C'est moins x. Pour que ce soit un polynome, on peut s'adapter à la limite de x. Procure la limite d' även à un polynome. Le plus haut degré de moins 1. Qu'on peut s'adapter à la limite d'un polynome. moins x, le taux sur x. Et vous simplifiez ici, ça tombe vers 0. Ce qui va rester, c'est moins x. C'est la même chose. C'est pour simplifier les choses. Si vous avez des polynômes, juste vous appliquez cette propriété. Vous n'allez pas vous casser la tête avec ces factorisations et tout ça. Donc, c'est moins l'infini. Donc, naqis, zé, c'est naqis maligné. Et la limite de 1 moins x au carré sur x, quand x tend vers 0 plus, là, c'est un... Je vais remplacer 0. x par 0, ça va donner 1 moins 0 au carré sur 0. Et 0, c'est ça, 0 qui est positif. Donc, je vais mettre 0 plus. Alors, c'est 1 sur 0 plus. Alors, vous savez que quand on a 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus le dénominateur s'approche de 0, plus cette quantité-là tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, maintenant, on peut écrire l'image ou bien les bornes de J. Alors, c'est... Ici, on a moins l'infini. Ici, on a plus l'infini. Voilà le domaine de définition de f moins 1. Donc, f moins 1 est défini sur R. f moins 1 est défini sur R. Sur moins l'infini plus l'infini, si vous voulez. Maintenant, la question... On passe à la question P. On nous demande ici de... de calculer f moins 1 de 0. On ne sait pas encore l'expression de f moins 1, mais on nous demande de calculer f moins 1 de 0. Alors, je vais vous illustrer ça. Alors, ce qu'on vient de trouver là, on vient de trouver que f prend des valeurs de 0 plus l'infini et elle nous donne des valeurs des images dans l'intervalle R sur R. Et, réciproquement, f moins 1 prend des valeurs de R et elle nous donne des images dans 0 plus l'infini. Ça veut dire que là, on veut savoir l'image réciproque de 0. Ça veut dire qu'il faut trouver un x ici qui va nous donner 0 de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut chercher le x f de x On va chercher un x tel que f de x donne 0. Ça veut dire qu'on va résoudre l'équation f de x est égal à 0. C'est-à-dire que f moins 1 moins 1 c'est-à-dire plus l'infini. L'infini. R R pourroom la F y F de x, ça va s'affaire. Donc, on n'a qu'à résoudre l'équation f de x est égale à 0 pour trouver le x tel que f moins 1 de 0 va donner ce x-là. Donc, f de x égale à 0 équivalent à dire que 1 moins x au carré. Mais n'oublions pas que x ici, attention, 0 plus l'infini vers R, x, il est là. C'est un nombre qui est positif. Attention, il faut mettre dans la tête que le x, f de x qui va nous donner 0 ici, le x appartient à 0 plus l'infini. Donc, je vais résoudre maintenant l'équation égale à 0, équivalent à dire que 1 moins x au carré est égale à 0. Parce que a sur b égale à 0, c'est là équivalent à a égale à 0, parce que c'est le numérateur qui est égal à 0. 1 moins x au carré est égale à 0. Cela équivalent à dire que 1 moins x fois 1 plus x égale à 0. Et là, nous avons 1 moins x égale à 0 ou 1 plus x égale à 0. Parce que ça, c'est un produit. Donc, cela équivalent à dire soit x est égale à 1 ou x est égale à moins 1. Mais attention, moins 1, là, il n'appartient pas à r plus étoile. Notre intervalle. 1 appartient à 0 plus l'infini. Donc, il n'y a qu'une valeur qui est valable. nous a annoncer x est égale à 1. Donc, f moins 1 est égale à 0. Donc, f moins 1 est égale à 0. Le x qui va nous donner 1, c'est 1. Alors, de la même façon, on va faire la même chose ici. on va trouver l'image réciproque de moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. Ça veut dire, on va trouver un x qui va nous donner moins 3 sur 2 ici. Pour que f moins 1 prend ce f moins 1 de 3 moins 3 sur 2 va nous donner ce x. Donc, le problème réside à trouver le x. Ça veut dire résoudre l'équation f de x est égale à moins 3 sur 2. On va résoudre cette équation. f de ce x qui va nous donner moins 3 sur 2. Donc, cela équivalent à dire que 1 moins x au carré sur x. Et dans ce tariq que nous avons vu que nous avons l'axé et que nous avons vu que le juge nous avons vu que x il y a pardon pardon. f moins 1 de moins 3 sur 2 va donner x. f moins 1 sur 3 va donner un x. Alors, c'est pour trouver ce x. Ça veut dire f de ce x va donner moins 3 sur 2. f de x va donner auй strict lax . Alors, par exemple, est lax lax donc favorez lax qui est p... l' et je vais trouver la sorte de la naq-3 sur le juge. Alors, je vais faire une معadale s'amplique. Je vais vous donner la معadale. Alors, on va mettre en charge de la naq-3. On va mettre en charge de la naq-3. On va mettre en charge de la 1. La 3, on va mettre en charge de la 1. Alors, 2 x 1-2x²-3x. Je vais faire passer le 3x de l'autre côté. Ou bien, vous faites passer le 2-2x de l'autre côté. Ça veut dire cela équivalent à dire que 2x²-3x-2 est égal à 0. Je fais passer le moins 2 ici. Ça va donner 2x. 2 va donner moins 2. Le moins 3x, je ne l'ai pas touché. Donc, il va rester tel qu'il est. Ou bien, vous pouvez faire passer ça de l'autre côté. C'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Alors là, on se retrouve avec une équation de second degré. On va calculer le discriminant. Delta. Vous avez ici le A. Vous avez le B. Vous avez le C. A, c'est 2. B, c'est moins 3. Et le C, c'est moins 2. Delta, je vous rappelle, est égal à B²-4ac. Ça, c'est la formule de discriminant. Et donc, après calcul, vous avez le C. B², c'est 9. Moins 4ac, 4 fois 2, c'est 8. 8 fois moins 2, c'est moins 16. Moins moins, c'est plus. Plus 16. Et c'est 25. Il est positif. Donc, il y a deux solutions. Soit, x1 égale à moins B. Voilà, moins B, c'est 3. Moins racine carrée de delta. Ça veut dire racine carrée de 25. Je vais le faire d'abord. Sur 2A, 2 fois 2, c'est 4. Donc, ça va donner 3. La racine carrée de 25, c'est 5. sur 4 est égale à moins 2 sur 4 est égale à moins 1 demi. Vous remarquez, cette valeur n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc, elle ne peut pas être la réciproque. L'image réciproque de moins 3 sur 2. Voyez la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est x2. Alors là, maintenant, c'est moins B plus racine delta. moins B, je vous rappelle que c'est moins moins, c'est moins 3, c'est 3. Sur 4, toujours. Donc, c'est 3 plus 5 sur 4, c'est 8. Sur 4, c'est 2. Et 2 appartient à 0 plus l'infini. Donc, on peut conclure. Donc, f moins 1 de moins 3 sur 2 n'est autre que 2. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule les images réciproques. Quand on n'a pas encore l'expression de f moins 1, il suffit juste de résoudre l'équation. f de x est égale à moins 3 sur 2, bien n'importe quel nombre, n'importe quelle valeur donnée. Voilà, on passe maintenant à la question B. On nous demande ici de comparer. Comparer. Petit B, maintenant. On va comparer f moins 1 de racine carrée de 2. Et f moins 1 de racine troisième, bien racine cubique de 2. Voilà, comparer, ça veut dire inférieur, ou bien supérieur, ou a. Alors, qu'est-ce qui va nous aider ici ? On va appliquer une propriété. La propriété qui nous dit que f et f moins 1 ont le même tableau de variation. On va dire que c'est une propriété du cours. Quand vous l'avez dit que f et la réaction f moins 1, c'est la même chose que j'ai fait. Ça veut dire que ça veut dire que f moins 1 est décroissante. Strictement. Et strictement. Parce que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc f moins 1 va être strictement décroissante. sur r. Parce qu'il est définie sur r. Voilà. C'est la première chose qu'il faut signaler ici. C'est que f moins 1 est décroissante. Ainsi, c'est que f moins 1 va être décroissante. C'est la première chose qu'il faut signaler ici. C'est la première chose qu'il faut signaler ici. Parce que, exemple. Si je trouve que a est inférieur à b. Alors, prenons une fonction g par exemple. G est décroissante. Si g est décroissante, ça veut dire que si a est inférieur à b, cela implique que g de a, c'est le contraire. On va inverser le symbole de l'ordre. Ce g a va être plus grande à g b. Parce que g est décroissante. Alors, c'est la même chose ici. On va juste comparer. On va juste comparer racine carrée de 2 et la racine cubique de 2. Donc, pour comparer deux racines, il faut qu'elles soient dans le même ordre. Ici, vous avez l'ordre 2. Parce que c'est racine carrée. Ici, vous avez 3. Alors, pour avoir une racine du même ordre, ça veut dire, par exemple, on va prendre le plus petit commun multiple de 2 et 3. Alors, je vous rappelle. Je vous rappelle. J'ai dit que j'adore cette racine, c'est pour qu'elles soient dans le même ordre. 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 Et c'est pour qu'elles soient dans le même ordre. une deuxième chose plus petite. C'est pour qu'elles soient dans le même ordre. C'est pour qu'elles soient dans le même ordre. Ça veut dire si j'ai, par exemple, le racine de A. C'est pour qu'elles soient dans le même ordre. Si je multiplie ici, si je multiplie ici, P fois Q, je dois ajouter A à la puissance Q. donc ici j'ai racine carré de 2 ici comme si vous avez 2 je vais multiplier 2 fois 3 donc ici je vais mettre 2 à la puissance 3 et je vais avoir racine 6ème de 2 à la puissance 3 qui est 8 voilà de la même façon ici vous avez racine cubique de 2 je vais multiplier 3 fois 2 donc je dois ajouter ce 2 ici 2 à la puissance 2 et ça va me donner la racine 6ème de 4 vous voyez c'est comme ça qu'on va changer l'ordre des racines donc là je vais dire que c'est la racine 6ème de 2 à la puissance 3 parce que j'ai multiplié 6 fois 3 donc je dois ajouter 3 comme exposant à 2 ici je vais multiplier par 2 donc je vais ajouter ici à la puissance 2 donc 2 à la puissance 2 6ème 2 à la puissance 3 c'est 8 là c'est 4 là je peux comparer facilement vous voyez que 8 est supérieur à 4 donc racine 6ème de 8 supérieur à racine 6ème de 1 ça va dire que celui-là racine carré de 2 est supérieur à racine cubique de 2 voilà c'est fait maintenant alors la conclusion puisque f moins 1 est décroissante donc cela implique que f moins 1 de racine 2 je vais changer maintenant l'ordre des choses sera inférieure à f moins 1 de racine cubique de 2 voilà parce que f moins 1 est décroissante on vient de l'écrire au début voilà pour la comparaison maintenant reste la question qui sait se déterminer f moins 1 de x voilà on va chercher l'expression de f moins 1 de x voilà donc cherchons l'expression de f moins 1 de x bien alors je vous rappelle ce qu'on vient de dire alors on a dit que f est défini de 0 plus l'infini vers r et f moins 1 c'est la réciproque ça veut dire il défini de r vers 0 plus l'infini c'est ce que je vais écrire f moins 1 il est défini de r vers 0 plus l'infini ça veut dire à chaque x ici on va trouver une image y dans 0 plus l'infini voilà c'est ce qu'on vient de trouver ça veut dire on a f moins 1 de ce x va nous donner y et cela équivalent à quoi qu'est-ce qu'on vient de dire là ça veut dire que f il est défini réciproquement ça veut dire f de ce y va nous donner x f de y f de y va donner le x parce que c'est réciproque c'est une bijection entre r et 0 plus l'infini c'est réciproque par C'est le cas de y par x. Donc ce qu'il faut trouver là, c'est y en fonction de x. Je vais résoudre l'équation. C'est la même chose. Ce qu'est cette équation ? L'équation c'est f de y est égal à x. f de y, ça veut dire que j'ai placé là où x sera plus de y. Ça veut dire 1 moins y au carré sur y va être égal à x. Voilà, équivalence. Là, je vais dire que x fois y égale à 1 moins y au carré. Et cela, équivalent à dire que je vais faire passer ces termes-là de l'autre côté. Donc c'est y au carré plus xy moins 1 égale à 0. Regardez là, j'ai une équation de second degré. C'est comme si vous avez ax au carré plus bx plus c égale à 0. C'est la même chose, hein ? Parce qu'on dirait qu'il y a un déjeuner. Donc, on a un déjeuner. On a un déjeuner. On a un déjeuner. Donc, a c'est 1. b roue x. c'est moins moins 1. Donc, je vais juste calculer les discriminants. Je vais faire un peu d'espace ici. Alors, delta. Delta, c'est b au carré. Je le rappelle toujours. Moins 4ac. Alors, b, c'est x. Donc, c'est x au carré. Moins 4ac. Ça veut dire moins 4 fois 1 fois moins 1. C'est plus 4. Et vous voyez que ce discriminant est strictement positif. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu. J'ai dit que b au carré moins 4ac. Alors, b, c'est x. b au carré. C'est x au carré. Moins 4ac. 4 fois a. C'est 4 fois 1. C'est 4. Moins 1. C'est plus 4. Alors, donc, les discriminants, c'est x au carré plus 4. Alors, on a un déjeuner. On a un déjeuner. On a un déjeuner. On a un déjeuner. B ou x. Ou c ou y. Naq-1. C'est juste un déjeuner. On a un déjeuner. On a un déjeuner. On a un déjeuner. B au carré. Y au carré. Naq-1. Donc là, puisqu'il est positif. Donc, il a 2 solutions. Dans R, on a deux solutions, moins B, je le rappelle, moins racine delta sur 2, fois A. Voilà, application numérique maintenant, moins B, c'est moins X, B, moins X, moins B, mais racine delta, c'est la racine de 100, moins racine de X au carré, plus 4, le taux sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2. Vous voyez là que cette quantité est négative. Et regardez là, qu'est-ce que je viens de dire au début ? F moins 1, il est défini de R vers 0 plus l'infini. Ça veut dire que un X-là, il lui donne une image Y. Y, il est où ? Y, il est dans 0 plus l'infini. Il doit être positif. Et là, j'ai une valeur négative. Ça veut dire que cette valeur-là n'appartient pas à R plus étoile. Ça veut dire 0 plus l'infini. Ça veut dire que ce n'est pas une valeur valide. Ça veut dire qu'on ne peut pas être une image réciproque de F. Donc, je vais voir la deuxième solution. La deuxième valeur, c'est sûr qu'elle va être ce qu'on cherche. C'est moins B plus racine delta sur 2 fois A. Donc, c'est moins X plus racine carré de X au carré plus 4. Et cette valeur-là, elle appartient bel et bien à 0 plus l'infini. Donc, c'est une valeur valide. Et c'est là notre fonction réciproque. La voilà. Ça, c'est la fonction réciproque. Et donc, pour conclure, F moins 1 de X n'est autre que moins X plus la racine carré de X au carré plus 4 sur 2. C'est une valeur qui est négative. donc n'appartient pas à 0 plus l'infini. Et là, une deuxième valeur, là, elle appartient à 0 plus l'infini. Donc, c'est une valeur valide. Pour vous convaincre plus, vous voyez ce qu'on vient de trouver. F moins 1 de 0. On vient de la trouver dans la question petit B. Eh bien, la question petit A. Qu'est-ce qu'on vient de trouver ? C'est 1. Alors, on va la calculer ici maintenant. Calculons F moins 1 de 0 pour s'assurer. C'est moins 0 plus 0 au carré plus 4 sur 2. Alors, c'est la racine carré de 4 sur 2. C'est 2 sur 2. C'est 1. Voilà ce qu'on vient de trouver. Voilà, c'est fini pour ce devoir-là. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos camarades. Et à la prochaine !